Chose promise, chose due, on retrouve Daniel Riolo. Après avoir parlé des vérités que le football français ne voulait pas entendre, essayons de trouver des solutions. Les solutions, aujourd'hui, franchement, il faut être optimiste. Il faut y croire et il faut vraiment s'accrocher pour trouver des pistes. Alors, ce que j'évoque un petit peu dans le livre, tout en franchement doutant que ça puisse être possible, vraiment, c'est quand je me réfère à ce qui s'est passé en Espagne en 2008, ou au plus fort de la crise économique qui a touché le monde, mais très violent avec des clubs qui ont été au bord de la faillite quand même. Les mecs se sont dit, on n'a plus d'argent, les clubs ne vont pas bien, on ne va plus acheter de joueurs. Rappelons quand même que quelques années auparavant, le Real Madrid avait fait la politique des Galactiques et tout ça. Bon, le Real n'avait pas été le club le plus touché en 2008, mais beaucoup de clubs en Espagne avaient été frappés par tout ça. Eux, ils se sont dit, axons tout sur la formation. Sur un style de jeu, pour rendre notre Liga attractive. Alors, tu me diras, nous aussi on fait beaucoup pour la formation. Mais nous, on fait de la formation. Oui, nous on fait de la formation avec un seul but, c'est de vendre vite le joueur. Ce n'est pas qu'il s'installe dans le club, qu'il travaille pour le club, qu'il rende son équipe attractive et qu'il fasse venir du monde au stade pour lui proposer un jeu intéressant. Et les Espagnols n'ont jamais aussi bien joué que pendant cette période où ils ont repris tout à la base, tout à zéro, avec des jeunes joueurs qui étaient inscrits dans un projet collectif. Nous, ça sous-entendrait une refonte totale de la DTN. Je rappelle toujours qu'Hubert Fournier est de DTN, mais qu'en gros, personne ne sait qui c'est, ou tout le monde a oublié son nom en tout cas, qu'il faudrait qu'ils reprennent les programmes de formation, les programmes de formation d'entraîneurs, surtout pour, en gros, qu'il y ait suite à des états généraux ou en tout cas simplement à d'hommes forts, qui se disent à la fédée, bon, on va peut-être repenser la façon de devoir le foutre, on ne va pas simplement fabriquer, j'utilise le mot, des joueurs pour qu'ils soient vendus à 18 ans et qu'ils soient donc interchangeables, comme les produits standards qu'on fabrique dans les machines et qu'on peut vendre très facilement. Mais ça, franchement, j'ai du mal à croire, à imaginer qu'un président de fédée, surtout celui qu'on a en ce moment, veuille se lancer dans un chantier de ce genre-là parce que la fédée est assise sur sa réussite. Sa réussite, c'est que l'équipe de France marche bien, qu'elle ne regarde pas, qu'elle ne se soucie pas de savoir que l'équipe de France est composée de joueurs qui sont partis très, très tôt. Voir qui n'ont même pas été formés en France et que les mecs partent apprendre le foot, le haut niveau, l'exigence, le travail et la maturité à l'étranger. Et ils nous laissent avec des jeunes joueurs, ceux qui ne partent pas encore et qui très vite vont dans les clubs en ne pensant qu'à partir. Donc, envisager les solutions. Quand en plus, tu as construit ton modèle sur les droits télé et le trading, l'issue pour nos clubs, elle est véritablement incertaine. Elle est vraiment incertaine. Si le gamin, il est formé et qu'il se barre à 18 ans, il apporte quoi au club ? Surtout qu'en plus, maintenant, la tendance est que le gamin qui est formé, il ne signe même plus son premier contrat pro dans le club. C'est peut-être ça qu'on peut commencer à changer. On peut peut-être commencer à changer le principe réglementaire et la... Si, d'un point de vue légal, on venait à se pencher là-dessus et qu'on forçait par une obligation, une loi ou je ne sais quoi, le joueur français a signé son premier contrat pro obligatoirement dans le club qu'il a formé, peut-être, mais il me semble que le syndicat des joueurs, dans l'expression de ce qui, pour moi, une incohérence ou un paradoxe de fou, est contre. Parce que c'est la liberté du joueur. Donc, moi, je vois bien, OK, la liberté du joueur. C'est marrant parce que l'UNFP, le syndicat des joueurs, ils sont libéraux quand ça les arrange, ils sont communistes quand ça les arrange. Ils sont communistes en privé et ils sont ultra-libérales pour cette question-là. Moi, je dis qu'à mon avis, ils vont pas parler... C'est ce qu'on va faire du moyen de payer les salaires. Oui, mais ils vont peut-être changer d'adis quand ils verront que de plus en plus de jeunes ne veulent pas signer le premier contrat pro dans le club. Alors, ce que font beaucoup de clubs, c'est qu'ils en font signer une quantité énorme et ils les font signer à 17 ans. Des mecs dont on ne sait même pas s'ils ont le niveau pour être professionnels, tellement on les fait signer tôt, de peur d'aller voir partir. Ça, c'est dangereux, ça aussi. C'est économiquement dangereux. Évidemment, évidemment. Mais c'est ce qui se pratique à l'OM, à Bordeaux. Cet été, on a fait signer le double, le triple de joueurs qu'on faisait d'habitude. L'axe de travail de la culture club, là aussi, je ne suis pas très optimiste parce qu'à partir du moment où tu t'es mis dans la main à beaucoup de clubs de fonds d'investissement qui gèrent de très loin et qui nomment des présidents soit étrangers au monde du foot, soit carrément étrangers à la culture du club qu'ils dirigent, c'est quand même très dur. Aujourd'hui, t'imagines si t'es supporter bordelais. Quand même un club qui a une petite histoire en France. Tu vois arriver un président qui n'est pas du tout supporter du club, qui ne connaît pas le foot à la base, qui a pu apprendre en bossant au PSG, mais pas vraiment le foot, qui vient avec une batterie de commerciaux qui, pour la plupart, sont supporters du PSG. Bon, c'est déprimant. Comment tu vas... Il va raconter quelle histoire, quel projet collectif il va mettre en place pour tirer derrière lui une population, des supporters. Il ne va même pas vendre un maillot, lui qui veut faire du marketing. Tu vois, il va se passer quoi ? Si on place les joueurs, tu les vendes de plus en plus vite. Tu n'as même pas le temps de les vendre, tes maillots. Tu ne peux même pas floquer un an puisqu'il n'est déjà plus là quand tu as fini le flocage. C'est pas à toi que je vais apprendre comment ça marche, parce que tu le sais mieux que moi. Mais les Anglais sont très, très forts pour mélanger modernité et histoire. Et ils le font. Ils ont une tradition qui est beaucoup plus forte. Eux, déjà, dans les années 60, le foot était un objet de leur culture populaire. Nous, c'était à peine autorisé par les profs d'EPS dans la cour d'école, le foot. Et néanmoins, aujourd'hui, je pense que tu as vu passer toute la série d'articles récentes dans l'équipe à ce sujet. Mais quand on voit ce qui se passe à Manchester United, club qui a toujours, je crois, le ranking 1 au niveau richesse dans le monde, mais avec des supporters qui se détournent de plus en plus, en tout cas les historiques, qui ne comprennent plus la façon dont c'est dirigé, qui ne supportent plus les mauvais résultats, trois présences en Ligue des Champions sur les cinq dernières années, ou même, c'est même moins fréquent. Enfin, bref, on a fait passer les résultats derrière le business. Même en Angleterre, attention, ça commence à grincer. Il y a Liverpool, qui a également des Américains, est passé au travers d'abord de ses revendications et de ses plaintes. d'abord parce qu'ils ont eu des résultats, mais les résultats, ils les ont eus. Alors, est-ce qu'ils avaient fait au départ exprès de faire ce choix ? En tout cas, quand ils ont fait le choix de prendre Klopp, on a l'impression qu'ils ont pris le mec qui était fait exprès pour continuer la grande histoire de Liverpool. Pour allumer la clame. C'est un mariage sportif avec un fond business qui a parfaitement collé et qui continue de coller et qui est dans le domaine des histoires merveilleuses de Liverpool et qui permettra justement de continuer à raconter la belle histoire. Mais la belle histoire, elle ne se raconte plus à Manchester United. Elle a du mal à se raconter à Arsenal sur les dernières années. Attention aussi, en Angleterre. Et en Angleterre, ils sont en train de réfléchir à comment faire revenir peut-être plus de... parce que, tu sais, le fameux modèle que tu connais d'avoir gentrifié le public, de faire... de s'être coupée des classes populaires et tout ça, certains également commencent à vouloir revenir là-dessus aussi. Donc, il y a une limite aussi au tout business. Si on travaille sur la dimension formation avec les jeunes, c'est une chose. Qui est une partie business, c'est une autre chose. Et entre, est-ce que notre problème en France, c'est d'avoir des entraîneurs et pas des managers ? Est-ce que ce n'est pas une partie du sujet ? Si j'étais président, je choisirais, on va dire, l'entraîneur qui correspond un peu à mon histoire. Ensuite, si mon équipe n'a pas beaucoup d'argent, je ne peux pas avoir deux stars, j'essaye de faire en sorte que ce soit l'entraîneur, mon personnage numéro un, et je lui demande un jeu attractif pour que les gens qui viennent au stade, déjà, sentent que l'équipe donne tout, qu'elle est déterminée, généreuse, à défaut d'être riche. Je ferais attention à ça, plutôt que choisir un entraîneur avec, en gros, gagne-petit qui essaye de me gratter une ou deux petites places au classement en pratiquant un jeu mesquin. Je pense que là, tu fais fuir le public et en plus, tu ne fais rêver personne et si en plus, tu ajoutes à ça, je n'ai pas d'argent et je n'ai pas de stars, plus personne n'est au stade à Liverpool. Encore une fois, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès et si les Américains ont choisi en pensant à ça, mais on a l'impression que Klopp, c'est le mec qui colle à l'histoire de Liverpool. C'est un choix absolument parfait. Dans cet esprit-là, j'ai comme l'impression que c'est le constat aussi au niveau d'Arsenal et que Arteta va dans ce sens-là. Depuis 2007-2008, c'est allé de déception en déception. On a fait payer très cher les places, on n'est plus un club populaire, on a un nouveau stade, on a recruté des joueurs qui n'ont jamais été satisfaisants, on a reculé, on n'a plus jamais joué le titre. En Ligue des Champions, on faisait 8e de finale et c'est tout. Mais Vincent, les Anglais, ils sont beaucoup plus patients que nous parce que leur culture, elle est plus profonde, ils sont plus attachés viscéralement et historiquement à leur club. Mais très franchement, il y a certains clubs, vu ce qu'ils bouffent ces dernières années, il n'y aurait matière à se mettre debout et à dire stop. Je n'ai jamais beaucoup cru ou alors il faut que ce soit un type aussi riche que le Qatar qui vienne. Il faut que ce soit… Moi, je ne crois pas en revanche au côté le club populaire face au club riche parce que les joueurs qui vont y aller, même si la région est riche de joueurs et il y a de quoi faire au niveau bassin de population, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les parts de marché, comment tu vas les partager ? Le PSG a tout raflé. Donc, un club qui va venir s'installer, quelle part de marché il va pouvoir se prendre ? Il y a la place à Paris. Oui, mais la plupart des jeunes, ils veulent tous être au PSG et ils veulent tous jouer au PSG. Donc, en gros, tu les attireras si tu arrives avec de gros, gros moyens que tu crées un club puissant et tu vas faire comme le PSG au départ, c'est-à-dire que les mecs vont venir chez toi pour le blé. Et puis après, à toi de construire ton histoire pour créer un attachement. Mais le public aujourd'hui, et je ne sais pas au stade qui tu vas faire venir pour supporter le PFC, parce que les mecs, ils veulent tous venir au parc. Je ne crois pas comme ça. Le mec du PSG, il va se dire « Oh, je n'ai pas ma place au parc, je veux aller au PFC. » J'ai beaucoup de mal à croire à ça quand même. En fait, il n'y a pas d'autre club qui a une histoire. Le PFC n'a pas d'histoire. Le Restart, on nous fait croire, on nous fait croire, mais c'est une histoire des années 60. Tu vas la récupérer comment ? Et puis de toute façon, le club n'est pas en vente, le club ne va pas être acheté, il ne va pas y avoir d'argent dedans, il n'y a pas de stade, pas d'infrastructure. Ce deuxième club, déjà, il va se faire comment ? Ferracci, il essaye au PFC, il s'est mis des installations à Orly, il a un stade qui est tout pourri avec une piste d'athlétisme qui est le stade des courants d'air. Franchement, c'est compliqué. Vraiment, j'ai du mal à envisager le deuxième club à Paris. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et puis d'ici là, n'hésitez pas à lire, à aller chercher le livre dans toutes les bonnes librairies « Cher football français ». À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada